Si vous n'aimez pas N'Golo Kante, c'est que vous avez de très bonnes raisons. Ou alors, vous êtes Diego Costa. Comme le dit la chanson que l'équipe de France a créée pour lui, il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi. Est-ce que ça suffit à être l'un des footballeurs les plus appréciés de la planète ? Peut-être pas, mais Kante, c'est bien plus que ça. Mais alors, pourquoi les gens aiment tant N'Golo Kante ? Essayons de percer ce mystère dans cette vidéo. Oui, N'Golo Kante est petit, mais seulement par la taille, car sur le terrain, c'est très souvent le plus grand. Et malgré sa notoriété immense, il reste toujours lui-même. C'est aussi pour ça que les gens l'aiment tant. Il fait preuve d'une humilité tellement rare dans le sport de haut niveau, même quand il a gagné la coupe du monde, Kante est resté en retrait. Il n'a pas voulu réclamer le trophée, et ce sont les joueurs eux-mêmes qui sont venus lui remettre en main propre. Alors que nous, on se serait tous jetés dessus comme des rapias. Oui, il n'est pas comme nous, et pourtant on l'aime. Quelques années avant, lorsqu'il jouait à Caen, c'était déjà la même chose. Kante déteste être au centre de l'attention. Et ce n'est pas Faye Salfaj, son coéquipier à l'époque, qui dira le contraire. Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est un mec. Tu vois, quand on dit un mec en or, des fois, je pense qu'on te l'a déjà dit à toi aussi. Ou on me l'a déjà dit à moi aussi. Je me dis, c'est gentil, mais quand même, il y a des fois où je suis un peu spécial. Mais lui, non, je n'ai jamais vu un mec comme ça, tu vois. Mais sa timidité légendaire ne l'empêche pas de s'amuser. Et même lorsqu'il tente une blague, Kante n'est pas comme les autres. Toute l'équipe de France s'en souvient encore. Et à un moment donné, tout le monde dit, Angolo, tu n'as pas une blague, tu n'as pas une blague. Il dit, oui, j'ai une blague. Il commence sa blague. Sur la tête, écoute-moi, sur la tête de mes enfants, que c'est une vraie histoire. Angolo raconte sa blague, devant tout le monde, toute l'équipe. Il raconte sa blague. Il arrive à la fin de sa blague, il me regarde sur la vie de ma mère. Sa blague, elle a duré moins 15 minutes. Il me regarde, il me regarde, il dit, il bloque, il dit, ah ben, je ne sais plus la fin. Eh, écoute-moi bien, c'était la meilleure blague de l'euro. Et là, il y a tout le monde qui crie, qui pleure, on pleure de rire. Et lui, il était mort, il était quoi ? On n'a jamais fait la fin de la blague. Mais ce n'est pas seulement sa timidité et son humilité qui font qu'on l'aime tant. Car des gens timides et humbles, ça existe. Il est aussi très gentil, mais vraiment très très gentil. Un soir, un fan l'a reconnu dans une mosquée de Londres et l'a invité à manger chez lui. Beaucoup auraient refusé, mais Angolo a accepté volontiers. Il est même resté pour regarder une émission de foot et jouer à FIFA. Pour Kanté, c'est normal. Aller chez un fan, c'est fait. Mais Angolo sait aussi accueillir, surtout lorsque c'est pour rendre service. Le défenseur franco-ivoirien, Cédric Kipré, venait d'arriver à Leicester. N'évoluant alors qu'en équipe junior à cette époque, le jeune défenseur ne connaissait rien de l'Angleterre et de cette nouvelle vie. L'adaptation n'est pas toujours facile, mais certaines choses peuvent la faciliter. Et Angolo Kanté est une de ces choses. Il a accueilli Kipré chez lui pendant un mois, le temps qu'il s'acclimate à la vie anglaise et qu'il puisse trouver sa maison. Accueillir un jeune un peu perdu, c'est fait. Ça fait déjà pas mal de raisons, hein ? Mais... Eh oui, il y a un mais. Pendant la Coupe du Monde, on a appris qu'Angolo Kanté était un gros tricheur. Oui, il n'est pas non plus parfait. Au moins une chose qu'il rapproche de nous. Mais si ce n'est qu'un tricheur aux cartes, alors ça va, on pardonne. Car Kanté aurait pu tricher de manière bien plus importante et tomber dans un piège que beaucoup de footballeurs ont connu. La fraude fiscale. Mais même là-dessus, il est irréprochable. En 2018, Chelsea lui a proposé d'optimiser ses gains avec un montage financier qui lui aurait permis de payer bien moins d'impôts. Les Football Leaks ont révélé que le joueur avait refusé catégoriquement. Pourtant, cela représentait des sommes colossales puisque Kanté était à l'époque le joueur le mieux payé de l'histoire du club avec 17 millions d'euros par an. Le trésor public anglais doit encore s'en frotter les mains. Mais d'où vient cette bienveillance et cette exemplarité ? Probablement de son éducation et de sa foi. Kanté est très pratiquant et il ne s'en est jamais caché. Très pieux, le joueur a toujours eu le goût de l'entraide et de la bienveillance. Son passé lui a aussi beaucoup servi pour relativiser et aider ceux qui n'ont pas sa chance. Fils d'une famille de 9 enfants, N'Golo Kanté a vécu très modestement dans un quartier de Roy Malmaison avec une mère, femme de ménage et un père décédé alors qu'il n'avait que 11 ans. Alors qu'il aurait pu se laisser tenter par certains vices, il a préféré faire des études et travailler. J'ai étudié la comptabilité donc j'aurais logiquement continué mes études et je serais devenu comptable. Ce n'est pas forcément quelque chose que j'aurais aimé faire, mais c'était mon parcours. Jusqu'à 21 ans, il a donc dû se confronter au monde normal. Très loin du parcours classique que peut connaître un footballeur. Se confronter à ces réalités jusqu'à si tard l'a peut-être aidé à rester quelqu'un de normal finalement. Et ça, tout le monde le ressent. Depuis toujours, il existe une barrière entre le commun des mortels, nous et les footballeurs. Rythme de vie clinquant pour certains, langue de bois à tout va, difficile d'établir une proximité avec les joueurs. Mais avec N'Golo, c'est différent. On le sent proche de nous, car il n'est pas de ce monde-là. C'est ce paradoxe qui fait qu'on l'aime. Il est le meilleur dans son domaine, sans être un produit de son domaine. Ce n'est qu'en 2013 qu'il goûte au vrai monde professionnel en signant au stade Malherbe de Caen à 22 ans. Mais vu ce que le destin lui a réservé pour la suite, on a envie de dire mieux vaut tard que jamais. Eh oui, il est gentil, mais il a surtout stoppé Léo Messi. N'Golo Kante est un monstre sur le terrain. Sur le rectangle vert, sa gentillesse laisse place à l'abnégation et la détermination. Surclassé partout où il passe plus jeune, il signe à Boulogne en 2010 et impressionne déjà par son abattage et son volume de jeu. De 2013 à 2015, il démontre tout son talent en Ligue 2. Et pourtant, il aurait pu se lâcher encore un peu plus. Et des fois, je lui disais, frérot, tu n'es pas obligé de la donner. Si tu peux aller tout seul, va. Il dribble les 1, il dribble les 2. J'avais l'impression qu'il pouvait aller au but ou tirer. Non, non, il ne veut pas ça en fait. Non, il est obligé de la donner. Il va la donner à quelqu'un. Pisté par l'OM et Lyon, il s'envolera finalement pour l'Angleterre, où il deviendra le joueur que l'on connaît aujourd'hui. Quand on sait qu'il n'a été recruté que 8 millions par Leicester à l'époque, le braquage du siècle, non ? On vous laisse juger là-dessus. Alors qu'il n'était pas encore professionnel à 21 ans, il remporte deux fois d'affilée la Première Ligue avec Leicester et Chelsea en 2016 et 2017. Monstrueux sur le terrain, il est élu joueur français de l'année 2017 et est depuis cette période considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Ajoutons qu'il a été aussi élu meilleur joueur de Première Ligue en 2016-2017. Le quatrième français seulement à recevoir cette distinction après Henry, Cantona et Ginola. Ça vous classe le joueur. Sélectionné logiquement par Deschamps, il devient champion du monde en 2018 avec les Bleus. Gagner le plus prestigieux trophée du monde, c'est fait. Considéré comme la mascotte du groupe, Canté rentre encore un peu plus dans le cœur des fans durant ce mondial. Jusqu'à devenir le tube de l'été avec le fameux « Il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi ». Lors de la célébration de la victoire au Mondial au Stade de France en septembre 2018, chaque joueur défile devant le trophée et devant le public. Et le Stade de France ne s'y trompe pas. À l'applaudimètre, N'Golo Canté est le grand vainqueur et de très loin. Là où certains Bleus se sont relâchés après cette deuxième étoile, N'Golo a continué de maintenir un niveau stratosphérique. Il remporte la Ligue Europa avec Chelsea en 2018-2019 et en est l'un des artisans principaux. Mais l'Europa League, c'est encore trop petit pour Canté. C'est dans la grande Coupe d'Europe, celle aux grandes oreilles, qu'il va démontrer qu'il est le numéro 1. Alors Chelsea réalise un parcours exceptionnel en 2020-2021 en éliminant le Real en demi et en s'imposant face à Manchester City en finale. Et devinez quoi ? N'Golo Canté est élu homme du match en demi-finale allée, retour, puis en finale. Monstrueux ! Son dernier fait d'armes, il a remporté la Coupe du Monde des Clubs avec Chelsea en janvier 2022. Bref, à 30 ans, il a déjà gagné tout ce qui est possible, hormis l'euro. Mais il a surtout gagné le respect et le cœur du monde du football. On vous a ressorti quelques déclarations des grands noms du football sur Canté. Pogba a bien résumé son pote de l'équipe de France dans une interview chez BeinSport. On est obligé de l'aimer. C'est le joueur de foot le plus aimé de l'histoire du football. Il est excellent, il est très humble, il est gentil, il est professionnel. Il ne va jamais se plaindre, il va bosser, jamais rien dire. Il a tout. Il est bon techniquement, il a la qualité de passe, il est partout sur le terrain. En fait, ça en devient évident. On ne peut pas détester un Canté, car on n'arrive pas à détester un Iniesta, un Modric, un Salah. Ce sont des joueurs excellents, spectaculaires, mais aussi des gens fantastiques en dehors. Ils ne sont pas clivants comme peuvent l'être Ronaldo ou Zlatan dans leur attitude. Zlatan et Ronaldo ont senti le besoin de se construire un personnage dans leur carrière, mais du coup, certains ont du mal à accrocher. Alors qu'N'Golo Kante, difficile de trouver quelqu'un qui vous dise, je ne l'aime pas. Voilà, on espère avoir percé le mystère autour de l'amour que suscite N'Golo Kante. Et pour la peine, on va aussi faire notre déclat. N'Golo, on t'aime. Si vous voulez en savoir plus sur le joueur français, voici notre vidéo sur les 7 moments qui font d'N'Golo Kante un homme à part. Sous-titrage Société Radio-Canada